Alors pour moi la ville c'est un espace complexe mais incomplète, je veux le refaire, comment on dit ? Incomplet. Incomplet, alors vraiment la ville c'est un espace complexe mais incomplet, ça veut dire qu'il y a tant de possibilités, tant de manières de faire une ville mais aussi que ceux qui ne sont pas partis de la ville peuvent y entrer, ça c'est très important. On ne peut pas entrer dans la maison du président du pays, on peut entrer la ville pour moi aussi les villes ont un langage, ils nous parlent, nous avons oublié un peu qu'est-ce qu'ils ont dit et qu'ils parlent. Par exemple on peut prendre un bus qui traverse, j'ai fait ça à Chicago, qui traverse toute une partie de la ville, espace de luxe, espace des ghettos et retourne l'espace d'un autre type de luxe. Chaque fois cette bus, on est dans cette bus pour deux heures, on sent des autres odeurs, on sent des autres manières de parler, des autres langues. Alors ça veut dire que le bus, une machine très standardisée peut vraiment réfléchir, non, reflect, reflect, show, refléter, ça veut dire que cette bus, en effet, reflète toute une diversité du moment urbain. Pour moi, ça c'est un exemple très très élémentaire d'autres manières. La chose importante je trouve, c'est qu'on a oublié de cette langue de la ville. On voit la ville en termes d'accidents, de police, de grands bâtiments, pas ce moment vraiment d'être en train de capturer le fait qu'il peut avoir cet espace urbain spécifique sur une situation, sur une chose de mémoire, sur une chose, toute une série de choses. Alors, on peut penser, par exemple, quand le tank entre l'espace de la ville, plusieurs choses peuvent se passer dans l'espace de la ville. Un, c'est qu'elle est détructive. Le tank fait une chose qui détruit la ville. Mais l'autre, c'est que les gens occupent le tank avec des fleurs, des choses qu'on voit, on a vu à Cairo et on a vu aussi depuis des victoires dans notre histoire d'Occident, en disant, n'est-ce pas, tandis que le tank dans la main de l'État national, on ne joue pas là. Là, c'est une autre chose. Alors, ça, c'est une manière de penser la langue de la ville, qu'elle vraiment peut changer, peut repositionner toute une série d'acteurs. Et je trouve aussi ça avec, par exemple, les gens pauvres dans une ville. Les gens pauvres dans leur petit village, pauvres, c'est une chose. Les gens pauvres dans une partie de la ville qui est pauvre, ça veut dire, ils peuvent dire, comme on disait en Amérique latine, « Estamos presentes », on est là, on est présent, on ne vous demande rien, État, mais on vous indique, ça c'est aussi notre espace. Alors, toute une série de manières. Pour moi, il y a, après, des choses de la loi, des choses de régulation, qui aussi montrent que la ville a une manière de capturer, de peut-être changer, désassembler, 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 désassembler les lois. Parce que la ville est un espace de pratique, un espace d'implémentation. Tandis que la loi, dans les mains des gens de la loi, ce n'est pas un espace pratique, c'est un espace de formule, d'obligation, etc. Alors, il y a une manière de regarder la ville qui nous permette de capturer que la ville, c'est nous. L'État national, ce n'est pas nous. Il y a une distance, là. Il devrait être aussi nous, mais ça ne se passe pas. Alors, ça, ce sont comme ça, des manières de penser la ville comme un acteur qui a un langage. Mais je répète, un langage qu'on a oublié un peu. On n'écoute plus. L'autre moment, pour moi, très important, c'est que dans certains moments de la vie quotidienne dans la ville, nous devenons tous de sujets urbains. C'est une chose momentaire. On a rush pour prendre le bus, le transport à la fin de la journée. La plupart du temps, nous sommes de plusieurs types de sujets. Mais la ville a la capacité de nous rendre tous, les riches, les pauvres, les sales, les femmes, les enfants, les hommes, un sujet urbain. Et cette capacité d'un espace complexe m'a ouvert, pas complètement contrôlé, etc., de nous rendre tous dans des sujets urbains, Je crois que c'est très important aussi pour notre futur aujourd'hui, quand nous avons des villes énormes, avec une mixité extraordinaire. Dans cette condition, il faut vraiment avoir cette possibilité de devenir des sujets urbains. Il y a aussi, certement, le vieux bazar de Bagdad, mille des années, de Jérusalem. Pendant la journée, c'était le commerce. Toutes les religions diverses transformées par l'activité du commerce. À la nuit, ils retournaient chez eux. Et les religions, les spécificités culturelles, tout était là. Cette combinaison, pas la répression de toutes ces spécificités, mais la localisation diverse. À Chicago, Chicago, une ville vraiment sauvage, grande, au début, dans les années 1920-30, grande des espaces industriels, etc. L'image, il y a la migration polaise, polonaise, très, très grande. La femme, la jeune femme qui a un travail au centre de la ville de Chicago. Quand il part de son voisinage, elle donne le baiser, le respect, le visage couvert un peu. Quand il entre le métro, il ne peut pas parler, baiser, etc. Il devient neutral. Quand il sort du métro et va à son bureau, encore des fois, des gens qu'il connaissent, mais il se comporte d'une manière totalement différente que dans le petit village, n'est-ce pas, dans le voisinage. Après le travail, les jeunes femmes vont un peu à boire, etc. Encore une autre chose. Et à l'heure, elle retourne et c'est toute une façon. Alors ça, c'est le sujet urbain. Maintenant, on marque, aujourd'hui, on marque déviant de manière négative. Mais en effet, la ville nous fait à tout de sujets déviants. Et ça, c'est aussi un pouvoir. Ça, c'est aussi le langage de la ville, qu'on peut devenir tant de choses diverses. Et ça, c'est une espèce de liberté. C'est vrai que Zwiemel disait que le sujet urbain est « strong but alone ». Il est fort, fort. Le sujet urbain est fort, mais seul. Pas solitaire, mais seul. Et là, il y a aussi une espèce de fortitude qu'il faut avoir pour survivre, disons. Alors la ville, c'est tant de choses. Aujourd'hui, la ville est aussi un point où des secteurs qui ne sont pas du tout urbains, les mines, la grande agriculture, ont besoin de ce moment urbain. La finance, aujourd'hui, très digitalisée, on pense qu'elle peut simplement habiter l'espace. Non, elle a besoin d'une insertion énorme, en effet. On le voit dans les grands centres financiers, aujourd'hui, dans l'espace des villes. Sans cette insertion très, très matérielle, avec des grands bâtiments, etc., et toujours en expansion, on ne pourrait avoir pas ce système financier. Alors, il y a tant d'aspects, de choses qu'on pense aujourd'hui, qui n'ont rien à voir avec la ville, n'ont pas besoin de la ville, quant à un moment urbain. Il y a une espèce d'urbanisation de nos économies, parce que les grandes formes économiques, qui ne sont pas urbaines, ont besoin de toute une série d'instruments intermédiaires, la loi, les avocats, les... How do you say accountants? Des comptables. Alors, ont besoin d'un moment urbain, avec les avocats, le comptable, les experts de ça, ceux qui connaissent la loi de Mongolia, la loi... Alors, c'est vraiment une chose formidable. Quand j'ai écrit La Ville Globale, pour moi, c'était, numéro un, une période quand toute notre grande ville, dans l'Occident, était très pauvre. Paris était pauvre. New York était en banqueroute. 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 New York était en banqueroute. Londres était pauvre. Tokyo était pauvre. Parce que l'espace de l'économie vivante et plus dynamique, ce n'était pas l'espace de la ville. C'était l'espace de suburb, l'espace comme ça, grand, pour les grandes routes, les grandes infrastructures, etc., etc. Alors, pour moi, la fonction d'intermédiation, vraiment, mais la fonction de la ville globale, c'est justement un espace opérationnel qui s'installe dans ces villes et qui commence à vraiment croire, grow, croître, qui commence à croître et accumuler plus et plus d'espace. Et c'est justement dans la période où on invente le digital et le digital devient une application presque universelle dans toutes les grandes entreprises. La notion, alors, était, avec le digital, on n'a plus besoin de villes. Et certement, le secteur le plus riche qui peut aller où il veut et acheter toutes les capacités digitales qu'on veut, ils n'ont pas besoin de la ville. Et c'était justement le secteur le plus digitalisé, comme le finance, la grande finance, ce n'est pas la banque traditionnelle, le secteur financier, qui avait besoin de cette insertion. Alors, pour moi, il y a là un thème plus ample. Par exemple, j'ai justement décrit quelque chose où je compare le financier contre vraiment. Le centre financier ne s'intéresse pas au pays, mais a besoin de cette insertion. Les acteurs pour le droit humain, ceux acteurs qui vont trouver le corps torturé dans les tombes, dans les tombes, ce ne sont pas les tombes, ils sont buried, comment on dit ça ? Enterrés ? Enterrés, ils sont enterrés, etc. Ils produisent toute une série d'obligations, de papers pour accéder à un pays. Mais quand ils sont dans ce pays, ils ont un espace, un projet qu'ils cherchent. Et c'est de trouver ce « bodies », de trouver ce corps torturé. Alors, il y a une utilisation du territoire national très, très fonctionnelle. Et on voit plus et plus ça dans plus et plus de secteurs. et dans le secteur économique et dans le secteur social et dans le secteur culturel. C'est vraiment que... Hello ! On voit dans toute une série de secteurs une utilisation du moment territorial dans des secteurs qui ont beaucoup de divers moments, disons, n'est-ce pas ? Alors, ce n'est pas seulement la finance. C'est aussi « the human rights activists », c'est aussi le secteur culturel, etc., n'est-ce pas ? Et la ville est souvent le encre qui explique pourquoi. Ce n'est pas avec le « human rights », ce n'est pas la ville, nécessairement, certainement, mais souvent, c'est la ville. Alors, il y a toute une fonctionnalité que pour moi, c'est un peu une demande, c'est un peu aussi une hypothèse, disons, que la ville offre une fonctionnalité à des secteurs qui opèrent dans plusieurs divers espaces. La ville, c'est un moment très concret, très physique, souvent, mais aussi des instruments non matériels, d'intelligence, de savoir, etc., qui est quand même, c'est une nouvelle formation, je trouve, où il y a une mixité de connaissances, pas seulement une type de connaissances, m'a besoin de toute une mixité de connaissances et cette mixité a besoin d'un espace opérationnel. Ça ne se peut pas simplement passer dans l'espace digital. Alors, la digitalisation a fait une grande différence à la ville. Mais un moment ironique de cette grande différence est que justement parce qu'il y a la digitalisation, il y a tout un potentiel de faire connexion, etc., comparaison, utiliser de divers types de connaissances et pour avoir l'effet qu'on cherche avec toutes ces combinaisons, il faut un moment territorial, un moment physique, un moment où nous sommes autour de la table, n'est-ce pas ? C'est un moment en ce moment dans des trajectoires disons très très longues. qu'est-ce qu'il y a la ville du XVIe siècle ? Alors, quand on pense à la ville, la ville-monde du XVIe siècle et la ville globale, il y a certainement de comparaisons intéressantes et de répétitions aussi. quand même, à mon point de vue, au centre, le centre le plus strongest et le plus spécifique, le centre le plus fort et spécifique de la ville globale est très différent de la ville-monde. même si maintenant, après 10, 20 ans de vie de ville globale, on voit aussi cet espace plus ample, plus ouvert, plus capable d'entrer dans des milieux tellement diverses qu'on voyait dans la description de la ville, les grandes villes du XVIe siècle. Mais the heart core, le centre dur de la ville globale est différent. Il faut le vraiment penser une espèce d'espace opérationnel qui s'installe dans une ville et qui commence à extraire. Alors, la ville de Brodel, c'était quand même une ville ample, ouverte, toute une série. Toutes les grandes villes qui sont Global Cities ont aussi cette passée. Alors, on peut faire la confusion. Mais la Global City, la fonction que moi, j'ai découvert, élaborée etc., ce n'est pas Brodel. Elle est beaucoup plus extractive. Alors, on voit ça maintenant, maintenant qu'on voit toutes ces acquisitions de bâtiments. Et il faut aussi dire que beaucoup de ces bâtiments qui viennent acquises par des étrangers, ce sont des grands bâtiments, ce n'est pas la petite maison, ce n'est pas pour le tourisme, qu'ils viennent subutiliser. Alors, quand moi, je faisais la ville globale, quand je commençais à travailler, il y avait beaucoup de achats par les Japonais, par l'un, etc., dans des grandes villes. Mais il y avait une fonction très, très riche, il fallait être là. Aujourd'hui, ce que se passe, c'est très différent. ça semble, à premier regard, être la même chose. Ce n'est pas la même chose. Alors, il faut se demander qu'est-ce que je vois quand je vois tous ces bâtiments, grands bâtiments acquistés, achetés par des investisseurs de tous types, mais qui viennent subutilisés. Et pour moi, ça a a un lien avec l'espace urbain. C'est une manière d'acheter terre urbaine, espace urbain qu'on peut après transformer. L'autre chose, et ça, c'est une grande différence avec le passé, bien sûr, même le passé d'il y a 30 ans, 40 ans, c'est que tous ces bâtiments, la plupart, je ne sais pas si tout, sont aussi là, the profit, la rente. La rente ne se donne pas avec le bâtiment. La rente se donne dans la commodification du bâtiment, la financialisation du bâtiment. Alors, quand les gens disent, mais, pauvres investisseurs, ils l'ont construit tout ça et ça ne vient pas à dire, non, il y a beaucoup de... Alors, si on prend, par exemple, la valeur de GDP de tout le monde, c'est moins de 200 trillions, on dit ça, 200 trillions, dollars. le valeur de la finance mesurée comme le «derivatives » « outstanding derivatives » c'est un quadrillion. Ça nous raconte quelque chose. La capacité de ces bâtiments semble mal utilisée. En effet, ils sont là, là, là. Et aussi, le pouvoir de la finance. La finance n'est pas sur la monnaie. Et je crois que pour avoir ce type de système financier qu'on a maintenant, il faut vraiment un système assez complexe qui a besoin de la ville, mais que ça n'intéresse pas vraiment à tout ce que c'est la ville, mais à certaines spécificités de la ville. C'est une espèce d'économie d'extraction où ce qui peut utiliser la complexité, la intermédiation de l'espace urbain comme une manière d'extraire et de... Alors, allons financialiser, mais des autres monétiser, toute une série de choses. Quand je dis extractif, je veux dire prédatoire. C'est une espèce d'animal un peu prédatoire. Prédateur. Prédateur. C'est une espèce d'animal prédateur. Ça prend. Et ça, je n'intéresse pas du reste de choses. Donc, pour moi, la ville est aussi où est l'espace frontière aujourd'hui. Si on se demande où sont les frontières d'aujourd'hui, il y a 200 années, 100 années, il était « edges », c'est « the edges of empire ». Comment on dit « edges » ? Non, « edge », « the edge ». Non, « au bord ». Au bord. Au bord des grands empires. Et la modalité, et pour moi, l'espace frontière, c'est un espace où acteurs qui viennent d'un monde très différent ont une rencontre pour laquelle il n'y a pas un set of rules. Pour moi, la frontière est un espace où acteurs de différents mondes ont un rencontre pour laquelle il n'y a pas d'un établissement d'un engagement. En anglais, je suis tellement plus fluide. Oui, oui. Alors, je cherche de le dire en français. Pour moi, l'espace... Vous n'avez pas... Cof, cof, cof. Pour moi, l'espace frontière, c'est un espace où des acteurs de mondes divers ont une rencontre pour laquelle il n'y a pas de règles du jeu. Il n'y a pas de manière de le faire. Alors, dans notre passé historique, nous, du monde, il y a 200 ans, 300 années, c'était un encontre de violence extrême. We killed them. On peut garder ça en anglais, n'est-ce pas? We killed them. On le... On les tue. On les tue. But kill is stronger d'un tue. On l'extermine. On l'extermine. Aujourd'hui, la plupart de l'espace qui semble vide et vert est en effet propriété privée. De toute une série de gouvernements, il n'importe pas de quel pays et dans quel pays et de toute une série de firmes. Pour moi, le seul espace frontière qu'on a aujourd'hui, c'est dans notre grande ville. Et là, c'est un encontre plus complexe parce que dans la ville, étant donné que la ville est un espace complexe mais incomplète, il y a la possibilité pour ceux qui n'ont pas pouvoir, vraiment de pouvoir, de quand même être présents dans la ville. Ils sont permis d'être là. On a besoin d'eux. Et ils peuvent aussi prendre cette attitude qu'on a utilisée en Amérique latine « estamos presentes ». On est présents. Et là, on ne vous demande rien. On vous dit simplement que ça, c'est aussi notre espace. Alors, ça fait une différence. Et récupérer cette notion d'espace frontière, pour moi, c'est aussi un indicateur de l'importance de la grande ville. Pas de la ville totalement contrôlée. Et pour moi, il y a là aussi une autre problématique que je dis, peut-être jusqu'à il y a 30 ans, 4 ou 40 ans. Quand on voyait « densité », on pourrait dire « c'est une ville ». Aujourd'hui, il faut interroguer parce que ça, ça peut être une collection de bâtiments très, très hauts, très danses, etc., tout privé. « A gated community, a corporate center, etc. » Alors, le grand ville que nous avons, un peu anarchique, un peu « stanokrolan » d'un peu, comment on dit ça, une espèce de détérioration, ce que je veux dire, that they are often not as health, I mean, the buildings are old, the underground water systems, une espèce de… Alors, ces grandes villes qui sont aussi marquées par une détériorisation de toutes les infrastructures, sauf Paris, très bien Paris, qui sont quand même un espace stratégique pour toute une série d'acteurs qui n'ont pas le pouvoir, mais qui dans ces espaces peuvent faire une histoire, faire une économie, une économie modeste peut-être, faire une culture. Et pour moi aussi, quand on pense à… How do you say that? the sophisticated culture, you know, the most elaborate cities that we admire for their culture and their cosmopolitanism. Is there a French word for that mix? Alors, je dis cosmopolite. Les grandes villes qu'on pense, les villes vraiment cosmopolites, je ne peux pas penser à une ville cosmopolite qui n'y a toute une espèce de mixité de gens, qu'il y a beaucoup de gens pauvres, de diverses cultures, etc., où il y a aussi des conflits. Alors, j'ai une lecture, c'est une lecture un peu peut-être transverselle. Je crois que c'est l'effet, justement, de tous ces peuples divers qui sont, parce qu'ils sont pauvres, ils viennent avec des cultures fortes, ils ne sont pas cosmopolites, ils portent, à une ville cosmopolite, à une ville, à une grande ville, une spécificité culturelle. On le peut sentir dans le nez, dans le yeux, etc. Pour moi, ils sont essentiels pour le faire, d'après tout un passage des éléments spécifiques à des autres niveaux de culture. La première étape, c'est urban food, I mean, ethnic food. But what I'm trying to say is, first element, ethnic food, ethnic culture, ethnic music, ethnic. And it keeps on moving, it takes a long trip. And then eventually, it's cosmopolitanism. Alors, je trouve problématique la notion que la ville cosmopolite, que le cosmopolitisme d'une ville vient de secteurs, le grand musicien, le grand artiste, le grand penseur. non. Ça, souvent, une grande partie de ces cosmopolitanismes ont leur origine dans le thick cultures, thick, thick. Épais. Épais. Dans des cultures épais de ce qu'on mange, la musique qu'on fait, comment on danse, tout ça. Et ça prend, dans notre grande ville, ça prend une longue journée et ça devient musique ethnique, le premier pas, quand il sort de la communauté et traite, close, de musique ethnique, ethnic food, le monde, food, food. La nourriture. La nourriture ethnique, la musique ethnique. Et après, quand ça arrive le moment le plus cosmopolite, le plus, on s'oublie de ses origines. Je ne connaisse aucune ville cosmopolite qui n'a beaucoup de ce milieu très, très ethnique et qu'elle les a eues pour 100 ans et choses comme ça. Alors, pour moi, il y a des espèces d'interventions des intellectuels, des analyses, des chercheurs qui font des ruptures. Alors là, le monde de l'ethnicité, de pauvres... Neighborhoods, Neighborhoods. Neighborhoods. There must be a word for neighborhood. Voisinage. Voisinage? Voisinage, ça marche en français? Ça marche. Qu'est-ce que c'est un quartier populaire? On a go? Quoi? Your neighborhood is your voisin in French. Yeah, I know that part, but voisinage has different meaning. Les quartiers, les quartiers, voilà. Le quartier des immigrés, le quartier pauvre, le quartier des autres cultures. Sans ça, c'est très difficile d'avoir une culture qu'après, on appelle cosmopolite. Mais on s'oublie de tout ce voyage, de ce voyage en profondeur, disons-le, qui avance, 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 et ça peut durer 50 ans, une chose comme ça. Il y a toujours eu une espèce de brutalité dans nos villes, nos grandes villes. C'était des espaces de combat, c'était des espaces où les minoritaires, les abusés, devaient faire vraiment avoir beaucoup de courage et faire beaucoup de demandes pour survivre, disons. Mais c'est aussi à partir de ces luttes qu'on a gagné de droites. Alors, la grande ville a été toujours, je crois, un espace où une mixité de peuples sans pouvoir, disons, de groupes de personnes, ont joué un rôle de combat, de faire des mondes. Et c'est un espace qui permet ça. On ne peut pas aller simplement à l'État national et faire des demandes. On peut faire une manifestation. Mais dans l'espace ville, on peut vraiment lutter pour des droits. et je trouve qu'il y a là aussi une espèce d'ironie que c'était souvent ceux qui n'appartenaient complètement, pas la très modeste classe moyenne était toujours très responsable et avec beaucoup de respect pour le pouvoir, n'est-ce pas ? tandis qu'il fallait vraiment être badly handled, badly treated, exploité. Il fallait vraiment souffrir d'une espèce d'oppression pour avoir le courage de dire non. Et de là est sorti aussi, je crois que beaucoup de nos mouvements de libération des mondes souvent ont commencé avec ce moment d'une exploitation telle, un isolement complexe, etc., un sentiment très très fort d'injustice que la classe moyenne très respecteuse pouvait penser moi il y a un peu d'injustice ici mais quand même ça c'était pas le... Alors ça vient vraiment des extrêmes. Alors pour moi les extrêmes ont contribué des éléments de culture qu'on a oublié ses origines mais aussi des éléments politiques. Par exemple en France vous aviez de certaines protections pour certains groupes de travailleurs, n'est-ce pas ? Aussi le droit le droit à health health medicine le droit à la santé on dit ça à l'hospital etc. Le droit à la santé le droit d'une petite vacance des choses comme ça. La grande masse de travailleurs étrangères n'avait pas ce droit toujours mais ils ont compris ah eux ont le droit on va mobiliser. Dans ces mobilisations ils ont multiplié le droit ils ont renforcé le droit ils ont aidé le national le local de trouver alors il y a des histoires de réclamations qui souvent ont un point très fort dans ceux qui étaient vraiment les étrangers et je veux récupérer ce type de choses et ça soit peut-être au niveau de culture mais aussi au niveau de droit. de droit alors par exemple si c'est un petit groupe il y a des modalités d'accéder à la santé à l'école etc. d'une certaine manière n'est-ce pas mais une fois qu'il y a une masse il faut implémenter de régulation ça c'est un grand avance il y a beaucoup de travailleurs à la France qui avaient certains droits avec leurs employés mais c'est une espèce de privé une fois qu'il y a les immigrés qui arrivent qui sont arrivés dans diverses étapes à la France n'est-ce pas mais on peut aussi dire ça pour d'autres pays ils faisaient réclamations oui moi j'ai aussi vos droits à le transport public le transport public devient vraiment public moi aussi je veux droit à la santé la santé devient vraiment un espace public alors ceux the strangers ces étrangers ont joué un rôle dans toutes nos sociétés d'Occident de faire des réclamations et d'implémenter une espèce de c'était how do you say that a rationalisation une rationalisation de ces droits pas seulement avoir le droit à niveau de réclamations non c'était la loi alors on oublie l'importance qu'ont eu la présence de toute une série de groupes de gens très très exploités qui ont dit Bartha enough n'est-ce pas comment on dit en français basta assez ça suffit assez n'est-ce pas et je veux pas oublier je crois que la ville c'est un des espaces qui a permis ça d'une manière que les autres espaces les politiciens les experts n'ont pas alors une différence disons avec la la grande ville de Brodel n'est-ce pas que c'est une une ville qu'incorpore qui veut plus que ça marche un peu disons il y a des inégalités il y a des injustices mais ça marche aujourd'hui je crois qu'on est entré dans une autre époque une époque pour moi commence vraiment il y a 30 ans quand on dérégularise privatise et globalise n'est-ce pas alors et c'est qu'il y a une limite et il y a une espèce de de comment on dit je veux maintenant une parole bonne en français systemic edge de bord systémique qu'une fois qu'on est de l'autre côté on est en dehors alors je trouve que je vois ça par exemple pour donner deux exemples les gens qui ont été sans emploi pour beaucoup beaucoup d'années ils disparaissent de notre catégorie de mesure de des emplois n'est-ce pas alors comme s'ils n'existent pas leur matérialité est là mais il n'existe pas dans la catégorie qu'on utilise et ça c'est un exemple simple il y a des exemples beaucoup plus compliqués de ça l'autre c'est par exemple quand la terre est morte vous n'avez pas de terre morte en France mais aux Etats-Unis en Russie on a beaucoup de terre morte et c'est comme si ça n'existait pas nous avons pas les catégories ou l'instrument de capturer ces conditions extrêmes oui alors quand je parle de terre morte je parle de morte qui a été tuée vraiment par des pratiques économiques mauvaises le chimique etc n'est-ce pas vous n'avez pas ça vous vous faites très bien avec la terre ici alors quand on commence à penser comme ça aussi dans notre ville n'est-ce pas qu'est-ce que c'est toutes les choses qui ont notre catégorie conceptuelle et politique pour capturer disons au niveau de bureaucratie n'est-ce pas qu'est-ce qu'il y a certainement dans des pays comme les Etats-Unis et la Russie et le Brésil et beaucoup de pays c'est comme si ça n'existait pas elle a une espèce de multiplication de ces bordes systémiques et on n'a pas néanmoins les instruments théoriques disons pour moi c'est une situation assez alarmante ça veut aussi dire une espèce d'expulsion plus grande et plus grande de gens etc les gens sont là leurs corps sont là on voit ça à Grèce avec la crise où Mr. Schäuble disait ah maintenant la Grèce this is too much detail you don't need that right Schäuble said you know la Grèce la Grèce a 2% de croissance oui mais elle n'avait pas compté le 25% de secteur public qui a été perdu son travail alors il y a on fabrique vraiment des invisibilités alors pour moi quand même c'est une chose qu'il faut commencer à y travailler la ville a une capacité de ce que se passe dans la ville encore a une certaine visibilité du physique comme ça de la forme la plus simple il n'y a pas une intermédiation mais nous n'avons pas la intermédiation les catégories les lois ça sont toutes des intermédiations alors maintenant l'espace de la grande ville la ville qui n'est pas complètement contrôlée etc contient encore des manifestations physiques de quelque chose qui ne fait pas partie de lois de concepts de catégories etc alors pour moi c'est un jeu intéressant quand même et encore une fois cette expression de latino-américains on existe on est là mais dans des grandes espaces agricoles on ne le voit plus il y a expulsion continue mais c'est invisible c'est invisible à nos yeux la terre morte c'est invisible à nos yeux n'est-ce pas mais dans la ville c'est un espace où il n'y a pas de visibilité alors il me semble aussi qu'on est arrivé à un point on le voit dans certaines parties de l'Afrique certaines parties de l'Amérique latine certaines parties d'Asie on ne voit pas en Europe ou Amérique du Nord je dirais et c'est que la terre a beaucoup plus valeur que les gens alors ça ce sont les grandes le minière le bottling companies bottlers le compagnie que vend là à extraire l'eau pour nous le vendre il y a une espèce de valorisation de la terre comme une source pour extraire et les gens n'importent plus je crois qu'on est arrivé vraiment à ce moment où la terre a beaucoup plus de valeur que milliers et milliers de gens qui sont là